Bien, nous allons voir dans cette deuxième vidéo comment assembler le moteur au châssis. Donc, l'assemblage de deux éléments avec SolidWorks va consister à supprimer des degrés de liberté. Actuellement, si je prends mon moteur, si je le fais bouger avec mes deux outils qui permettent de faire bouger les composants, ici, je peux le faire bouger comme je veux. Donc, si je prends l'outil rotation, pareil, voilà, mon moteur est complètement libre. Donc, le but d'un assemblage va être de supprimer ces degrés de liberté. Donc, on va travailler comme si on était dans la réalité. Donc, pour assembler mon moteur sur le châssis, je vais d'abord coller les deux faces, donc cette face du moteur avec cette face de mon châssis. Donc, pour cela, je vérifie que je n'ai rien sélectionné, d'accord, en cliquant ici dans une zone blanche. Puis, je prends l'outil contrainte qui est représenté par un petit trombone. Je vais venir sélectionner la face de mon châssis et la face inférieure du moteur. Ici, j'ai la liste de ma sélection et ici, j'ai la liste des contraintes que je vais pouvoir appliquer. Donc, celle qui m'intéresse ici, ça va être coïncidant, c'est-à-dire que les deux faces vont venir se toucher. Je fais un aperçu et en effet, mon moteur a changé de position. Je valide, voilà. Est-ce que mon moteur peut encore bouger ? Logiquement, oui, il peut bouger. Mais, il va rester, en fait, sur le même plan que mon châssis. Alors, la deuxième contrainte à mettre va m'amener à rendre cette face-là parallèle à cette face-là, une coïncidente. On va voir. Donc, je désélectionne tout en cliquant dans la zone blanche. Je clique sur le trombone. Je viens prendre cette face. Puis, je prends cette face-là. J'ai la liste ici des contraintes possibles. Je choisis coïncidant. Vous voyez, mon moteur a changé de position. Et je vais essayer maintenant de le faire bouger à nouveau. Est-ce qu'il peut bouger ? Eh bien, plus vraiment. Vous voyez, il ne peut que glisser de droite à gauche. Donc, je vais terminer ma contrainte, l'assemblage de mon moteur sur ma plaque. Donc, j'ai été sélectionné tout en cliquant dans la zone blanche. Je viens prendre l'outil contrainte. Et à présent, je vais aligner cette face-là avec cette face-là. Donc, je prends cette face. Je prends cette face-là. Et là, parmi toutes les contraintes, je vais garder coïncident. Voilà. Mon moteur a un tout petit peu bougé. Les deux faces se sont alignées. Je valide. Est-ce que je peux encore faire bouger mon moteur ? Je le vérifie. Non. Le composant sélectionné est totalement contraint. Il ne peut être déplacé. Voilà. Mon moteur est complètement fixé sur mon châssis. Donc, cette première partie est terminée. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail régulièrement pour ne pas le perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada